... Avec du l'eau, tout simplement. C'est plus facile que de laisser sécher. Alors après, on essaie de faire une ligne, justement, pour ne pas couper la racine du fil. C'est vraiment la plus simple. C'est un bon couteau. Oui, il vaut mieux. Par contre, si il ne coupe pas, il va arracher, il va déchirer. C'est un bon couteau, c'est un bon couteau, c'est un bon couteau, et après le meilleur instrument, les choses bien vous diront, c'est la main, tout à la main, parce qu'il ne porte que très rarement la peau, voilà, je le remets, mais on peut peut-être savoir que c'est un produit qui est bien rouille quand même, donc ça restera supposé qu'il faudra le dégraisser. Donc comment tu dégraisses ? Ah, il faut extraire tout le corps pour détacher. D'accord. Et où il y a un sens qui va dans le sens, pour ne pas couper, on va dégraisser dans ce sens-là, et remonter, partir de la colonne vertébrale, redescendre, dans ce sens-là. Entendu ? Ok. Et là, on partira d'ici pour redescendre comme ça. Et tu fais tout à la main, donc, le dégraisseur aussi, c'est à la main. Ah non, 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 ça ne sera pas au couteau. D'accord. On va faire l'évitement parce que plus l'animal est grave, plus la peau est fine. Donc, on peut, enfin, on peut, il se peut qu'on fasse un trou, parce que ça peut rajouter, mais il vaut mieux les éviter, quoi. Alors, donc, on y aller doucement. Il n'y a rien de se précipiter, parce que ce trou-là, si on a perdu du temps, on dépouillage, c'est une chose, mais on en a gagné parce qu'on en recouvra fort. Et puis, c'est quoi, celui-là ? Alors, ça, c'est jamais pareil. Si, par exemple, là, on va mettre beaucoup plus de temps, parce qu'il est gras. Oui, bien. Si il n'est pas gras, ça se fait un dépouillé, il n'y en a pas longtemps. C'est une question d'habitude, c'est pareil. C'est ça qu'on va tirer parce qu'il est moins important. C'est une fois grave, ça ? Non, c'est éducatif, pour lui, il n'y a pas de problème. Autre rapport, au niveau de qualité éducatif, ce n'est pas extraordinaire. En paquet, ce n'est pas mauvais. Mais ça, après, ça regarde quelqu'un. Les habits sont partagés. Mais il faudrait faire une petite éducative, une partelle d'encourager. Alors, pour éviter de tâcher l'animal, ce n'est pas très propre. Voilà ce qu'on peut faire. Pourquoi l'amaïzena, alors ? Parce que ça évite de les coller au cul. C'est l'amaïzena qui absorbe. L'intérêt de soutenir les articulations, voilà. C'est que maintenant, depuis tout à l'heure, il faut s'occuper la lumière. C'est ça. Alors, il y a des tas de gens qui pensent que c'est répugnant, la taxie d'armée, parce que le défilage, le voyou, on voit du sang partout. On s'aperçoit, quand on compte, que ce n'est pas répugné du tout. C'est un oiseau qui a été très vécuant, ça. C'est pour vous dire, mais il y a un certain temps, on va dire. C'est la raison qu'on a pris pour des pouliers aujourd'hui. C'est un oiseau qui a fini d'être relévé à 4 mois. Donc, ça se conserve très bien dans un congélateur. Ah oui, c'est des oiseaux qui... J'ai une grosse partie de ma collection qui est dans le congélateur. Même une fois naturalisé ? Ah non, non, non ! Ah non ! Il ne faut pas naturaliser. Mais cela, oui. Non, mais c'est ça le moyen de conserver ce qu'on ne peut pas faire tout le jour au jour. Alors là, on a un oiseau qui est plus délicat, c'est la tête. Oui. La tête du courrouille et pas la tête à lui aussi. Là, il faut être très fil. Il faut avoir un bon petit couteau aussi. Oui. Il faut découper les oreilles. Il faut savoir où elles sont. Si l'animal a pris un plomb dans la tête, c'est une gorgée de sang. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est une question d'habitude après. Il y aura recours au sable de l'entendre. Oui. Alors là, il faut être... On va dire que c'est sûr beaucoup de plus. C'est un petit peu comme l'année, il faut pratiquer. Il y a la théorie, mais... Il y a la pratique. Oui, voilà. Il n'y a pas de mousset, là. Et là, ça se fait des pieds parce que c'est l'injection. Voilà. La tête est dégagée. Le corps est là. Donc là, il va falloir... Alors, c'est peut-être fort au moment de... Voilà. Il faut retirer, si on dit, celui-ci. Là, il faut remplacer quand on le sort à la tête. Alors là, vous avez entendu les différents types. Il y a des gens qui le retirent la tête totalement. Il y a possibilité de retirer toute la tête parce qu'on peut faire une fausse tête. On peut garder le haut du crâne. Et ça, tout à fait, il faut l'extraire. Mais évidemment, on peut garder le haut du crâne parce qu'on peut faire de base et refaire un crâne sur le haut. Et on peut faire du crâne sur lequel on a une dimension réelle, on a entendu. Et il faudra refaire tout de suite. Donc chacun travaille différemment à ce niveau-là. Mais il faut, de toutes les façons, extraire la cervelle qui est à l'intérieur. Je ne sais pas si ce sera malé. Je vais bien faire attention de ces restants. Voilà. Là, c'est encore le doigt. Voilà. Les choses en place sont habituées… de participer à remettre tout en place pour ne pas faire prendre trop de mauvaises mais que de toute façon tout va aller dans un bain pour nous donner tout ça. Il faut être assez ferme dans les mouvements mais à la fois doux. C'est un peu paradoxal mais il ne faut pas hésiter. Voilà comment on fait pour gagner. De la place dans un congélateur et c'est beaucoup moins de place que d'interposer les atouts entiers. Et là il est prêt à monter en fait ? Il est prêt à monter. D'accord. De la fois qu'on a dépoussé les pattes lavées, dépoussé les pattes et les galvanicons déjà. Ah ouais. Alors une des manières pour exécuter un squelette, une des manières la plus facile je pense et la plus utilisée par l'eau. C'est quoi comme fil de fer ? C'est d'ailleurs galvanisé. D'accord. Alors comment prendre les mesures qui concernent un courrier, un chevalier, ça je suis incapable de vous le dire. parce que tout ça peut être fait par automatiquement. C'est une fonction de mesure. C'est l'expérience. Oui on va appeler ça comme ça. C'est l'habitude d'en faire. Voilà ce qui va nous servir. C'est l'expérience. C'est l'expérience. C'est l'expérience. C'est l'expérience. La phase de soutien qui est à la colonne vertébrale devra être au moins aussi poteau que les pattes. Ou les pattes au moins aussi poteau que les pattes. Mais bien entendu ça correspond avec un diamètre qui va pouvoir passer au plus juste dans les pattes. C'est l'expérience. Alors bien sûr on peut se faire des questions. C'est l'expérience. C'est l'expérience. C'est vrai. Alors il y a d'autres façons de travailler avec des corps qui seront faits en polyuréthane ou en spirolyne. C'est à dire on va refaire une sculpture carrément du corps. Alors c'est très pratique ça. Par exemple sur un canard qui est très gras. Puisque la peau va se relâcher. On va se dégraisser. Elle va se relâcher. Donc c'est beaucoup mieux de faire ça avec une forme en mousse. Parce qu'on va pouvoir épingler et la peau va adhérer, se rétrécir un petit peu sur ce moule. Il y a combien de temps que tu fais de la tête ? C'est à mon compte en 1984. J'en avais fait avant. J'en avais fait avant. Mais avant de se mettre à son compte, c'est-à-dire qu'on n'en fait qu'en tant qu'en fermateur. Dépouiller, ce n'est pas du bon côté du métier évidemment. Faire ça, on commence à s'en approcher. Et après, c'est la finition. Et quand on commence à voir l'animal qui transforme, évidemment. Mais c'est la fin du travail, quoi. Comme dans toute œuvre. Toute œuvre, c'est peut-être un grand nombre. C'est bien déjà fini. C'est un instant. L'ennemi, c'est que ça arrive quand même. On arrive à transpercer ici et le doigt avec. Ça, c'est la maladie. Alors, c'est une équipérance. On dit qu'il va rentrer à son enfant parce que ça arrive des fois. On est obligé de le forcer. Comme c'est très appointé. Très appointé, pardon. Eh bien, le doigt entre. Voilà ce qu'on appelle. Alors, voilà comment ça va se situer. Après ça, voilà. Et donc, tu es devenu guide agréé, quoi. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire, guide agréé ? Guide agréé, ça veut dire qu'on est professionnel. C'est-à-dire, les autres structures, il y a des indépendants. Moi, c'est parti, je suis indépendant. Et agréé, c'est parce qu'on passe devant une commission d'argent. C'est tout à fait sérieux. Tous les ans, on repasse devant cette commission. Donc, tout notre savoir est revenu en compte tous les ans. Parce que le métier de guide, ensuite, c'est quoi ? Alors, c'est emmener les gens dans la baie ? Oui, le métier de guide, c'est... Alors, on pourrait dire qu'il y a des guides et des passeurs. C'est peut-être un peu pégoratique, mais donc, ça se dit un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des passeurs, parce que des guides, des traversées, des guides traditionnelles. Il n'y a pas de commentaire, il n'y a rien. Mais ce sont les gens qui marchent. On va dire qu'ils marchent, ça représente des choses très importantes. Dans l'angle de famille 7, c'est représentagé de la Périnale. Et puis, il y a, comment dire, des guides commentés. Et là, c'est complètement différent, parce qu'on raconte justement l'histoire de l'abbé, son histoire historique, ses histoires, ses légendes, la faune, la flore, l'ensemblement... Enfin, tout ce qui peut tourner comme l'abbé, les traditions, la tête, la sache, l'enfant d'aujourd'hui. Et ça, c'est ce que je fais. Je fais pratiquement que des commentaires. Il y a 98 personnes qui faisent des commentaires. Il faut être à l'heure impérativement. Parce qu'elle, la mer, elle est toujours à l'heure. Alors, même si c'est des fois, il peut y avoir des retards, il ne faut pas prendre en compte. Il faut être impérativement à l'heure. Est-ce qu'elles représentent réellement la vitesse d'un feu au galop ? Non. Non, pas du tout. C'est juste en vidéo, c'est juste en vidéo, c'est juste en vidéo. Mais il faut garder ça en bas de l'esprit. Pourquoi garder ça en bas de l'esprit ? Parce que si on vous donne la vitesse moyenne à 250 km², ça correspond au tout modo à, on va dire, 7 km. Alors, ce n'est pas impressionnant du tout. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il a bien de la place. Il y a des générations relativement importantes. Et c'est vrai que dans certains endroits, quand on tape dans un talard, on tape dans un talard. Un talard, c'est un banc de table. Dans le monde normand, c'est une vraie. Et là, évidemment, elle va très peu vite. Mais d'un autre côté, quand elle rentre dans un boulot formé par un fleuve ou un russe, là, ça va très très vite. Donc, par endroit, elle peut monter jusqu'à 15 km². Et je préfère vous dire que là, c'est impressionnant. Donc, si vous l'avez passé, en train de milieu de B, vous avez 5 clés de B sous la tête et en train de marais. Donc, vous êtes complètement baligné, c'est vrai. Donc, ça, c'est le produit fini, alors ? Ça, c'est le produit fini. Alors, une position qui est là, il est en train de sortir. Donc, on leur a tout faire différemment. Combien de temps ça a pris, là ? Combien de temps on a mis ? On ne peut pas du tout, on n'a rien mis, à peu près. Pour faire ce qu'on a fait, bien entendu, il faut, il reste tout lavé, la mise en forme. Alors, des fois, ça peut aller très vite parce que, parce qu'on a fait justement tout ce travail primaire très très bien. Ça fonctionne très très bien. Et en fait, on est comme des gardiens qui sont plus loin d'essayer. Donc, on recouvre, dégraisser l'AD, 2, 3 fois par fois. C'est comme ça, hein ? Parce que, il faut le rendre tout propre. Le sang, c'est pareil. Donc, pour l'AD, une fois, une fois, une fois, une fois, une fois. Là, c'est encore pareil. Et puis, il y a toute la finition. Donc, on met les yeux en même temps ou après. Ça, c'est une technique de chacun. C'est une chance de remettre les yeux qu'à la fin. Et donc, les têtes interdèvesent. Donc, à ce moment-là, évidemment, on met les yeux en même temps. Il y a tout un travail de finition. Il y a une journée de travail par oiseau. Plus, le travail de finition, repeindre les pattes, repeindre le bête, repère le tour des dieux. Une espèce de maquillage qui est animal et qui est un peu détérioré pour diverses raisons. Alors, bien entendu, c'est le plus intéressant parce qu'on s'approche de la finalité. Et puis, on a quelque chose en face de soi qui va ressembler à quelque chose d'un moment, évidemment. Et qu'au départ, on a une épouse, alors évidemment. Mais c'est la fabrication de la épouse, de l'animal mort, de côtoyer traite. Et puis, on a un peu plus petit. Il faut pas prendre comme des vins, mais... En fait... Voilà. ... 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